... Des mélomanes tourangeaux ont appris en 1963 que Svetoslav Richter donnait un concert à Paris. C'était un événement à l'époque d'importance internationale. Donc ils sont allés l'écouter et ils sont allés l'inviter à venir faire un concert en Touraine. Et donc il est arrivé à la Grange de Mêlée entre autres et il a trouvé un lieu qu'il a dit là je vais faire un festival international de musique. C'est la 47e édition cette année. C'est devenu petit à petit un lieu mythique. Et c'est d'autant plus après un lieu mythique que Monsieur Richter en 1987 a demandé à René Martin de l'assister dans la direction artistique. Je crois que Richter est là. D'abord il est présent dans la Grange par ce vitrail qui a été posé l'année dernière pour mettre son souvenir à présent. Il y a ce lien avec le passé. Puis Monsieur Ciccolini, il a joué en 1983 ici. Le lieu est magique. Et puis le fait de savoir que son lieu a été finalement inauguré par le Grand Richter, ça veut tout dire. Qu'est-ce que vous voulez cet endroit ? C'est d'ailleurs architecturellement un endroit magnifique. Et puis les piliers sont dans des chaînes qui ont dû pousser autour de l'an 1000 quand même. J'ai eu la surprise de voir un grand pianiste entrer dans la Grange, ne pas connaître le lieu. Il me dit, c'est magnifique ça. Mais là je ne vais pas jouer Chopin, programme prévu, je vais jouer Bach. Malgré la fréquence avec laquelle j'ai joué la musique française, j'ai toujours eu Beethoven, Mozart, Schumann, Chopin à mon repertoire. Mais maintenant il reste beaucoup. C'est quoi ? C'est quoi ? ... ... ... ... ... ...